Les agissements d'un employé de la ville de Gatineau auraient pu avoir de graves conséquences il y a quelques semaines. TVA Gatineau Ottawa a appris qu'un membre de l'équipe des travaux publics au volant de son véhicule aurait foncé vers une personne en situation d'itinérance. Étienne, les gestes auraient été posés lors du déménagement des personnes sans abri aux abords de l'aréna Robert-Gartin. Oui, exactement, Pierre. Le 7 décembre dernier, et rappelons qu'à cette date, les tentes aux abords de l'aréna ont dû être déplacées. C'était en raison d'un risque de chute de neige sur le toit. Et pour vous remettre un peu en contexte, le climat qui était quand même tendu à ce moment-là, alors que les groupes communautaires avaient tenté par tous les moyens d'empêcher le démantèlement, il y avait même eu une demande d'injonction devant les tribunaux, mais sans succès. Donc, selon nos informations, un employé des travaux publics, à bord de son véhicule de fonction, aurait foncé vers une personne sans abri qui était agitée avant de s'arrêter à quelques pieds à peine de la personne et par la suite commencer à lui crier des insultes. La police de Gatineau confirme avoir dû intervenir pour une personne qui était désorganisée, mais on ne fait pas mention de l'implication d'un employé de la Ville. On peut écouter Andréis là-dessus. On parle d'un appel qui concernait une personne qui était agitée, donc un homme agité. Nos policiers se sont rendus sur place, ont rapidement localisé la personne dont il était question. On peut intervenir auprès de lui, bien qu'il était agité définitivement, mais il a accepté de quitter les lieux à la demande des policiers. Étienne, que répond la Ville de Gatineau? Évidemment, nous avons interpellé le service des communications, Pierre, afin d'avoir une réaction, une explication. On refuse de mentionner si oui ou non un employé a été impliqué dans une altercation ou encore s'il a été suspendu, donc aucun commentaire n'a été offert. On nous renvoie vers la police de Gatineau sans plus. Il y a un comité plaigné demain de la Ville, Pierre. Il faudra voir si la mairesse ou encore des conseillers municipaux réagiront à cette histoire. Et vous surveillerez l'affaire de près. Merci, Étienne. Bonne soirée.